bonjour les amis j'espère que vous allez bien ce sera aujourd'hui nouvelle petite vidéo je vous ai fait il ya pas si longtemps que ça il ya quelques mois il ya pas si longtemps que ça il ya quand même quelques mois une vidéo que j'avais appelé ma chambre secrète et bien c'est parti pour la version 2 version 2.0 la chambre secrète le retour c'est parti du coup nous revoilà sur mon petit siège alors je vais prendre également mon téléphone puisque au final c'est avec mon téléphone que je prends le son puisque sinon je peux pas me déplacer c'est extrêmement chiant du coup je suis désolé si la qualité n'est pas folle qu'est ce qui a changé dans cette chambre il ya quelques petites choses qui ont changé quand même il ya quelques petites choses qui ont changé déjà on va faire une petite mise à jour parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit oui mais pourquoi est ce que ta chambre il y a écrit ma chambre secrète elle n'est pas secrète ta chambre alors déjà si si je peux vous le dire je suis un peu recherché par 45 états différents je peux vous le dire qu'elle est secrète personne ne m'a jamais trouvé merde non la vérité avec l'explication c'est juste que room tour ça faisait un peu fille du coup je me suis dit la chambre secrète bon ça claquant je me suis cru d'harry potter on va pas se mytho bref qu'est ce qui a changé tout d'abord quelque chose de très intéressant de très important et que vous avez tous relevé ma chaise à ma chaise c'était une véritable aventure après cette vidéo ça m'a poursuivi pendant longtemps on m'appelait l'homme qui mangeait une chaise c'est pas fou comme pseudo j'avoue eh bien j'en ai acheté une nouvelle 1 elle est toute nouvelle regardez elle est toute belle et du coup regardez hop là elle est tout j'allais dire toute neuve oui et non en vrai elle est plutôt cool elle est vachement plus confortable évidemment maintenant j'essaie de la préserver un maximum et je ne m'assois plus comme elle dans des notes bien entendu j'ai un petit peu de respect quand même c'est faux arrêtez de me juger bref mise à part ma chaise je me suis fait plaisir je me suis acheté une espèce de bibliothèque du futur où j'essaie maintenant de faire une petite collection de mangas et franchement commence à pas mal grandir j'en ai déjà trois lignées c'est trois doubles rangées puisque derrière il ya également des lignées mais c'est des mangas que j'ai pas terminé vous avez un bureau juste ici où je mets du coup bah hop là devant ma chaise il ya un bureau juste là et l'ancien est juste ici voilà voilà c'est un peu la nouvelle table du bordel cosmique c'est je mets en fait tout ce que je récupère je le mets là dedans parce que je sais pas où le mettre du coup il me sert beaucoup ce bureau d'ailleurs je peux vous dire on exclut ce sera pour une nouvelle vidéo c'est c'est des petits objets un petit peu white de fag un petit peu n'importe quoi mais je vous montrerai ça prochainement ensuite qu'est ce qui a changé ah oui alors ça faut que je vous en parle parce que ça me fait pas rire en fait vous voyez j'ai un bras de micro c'est à dire que là je peux le descendre le baisser le reculer l'avancé voilà je peux faire un petit peu ce que je veux avec sauf qu'à un moment ce fameux bras de micro il commençait à grincer genre c'était insupportable dès que je levais de 2 millimètres il faisait c'était un grincement oui exactement du coup j'ai appelé mon père à l'arrière ce coup j'ai fait papa oh mon dieu qu'est ce que je dois faire je ne sais pas le monde est perdu oh my god je ne sais pas quoi faire qu'est ce que je dois faire dis moi dis moi je suis perdu et là qu'est ce qui s'est passé il m'a mis une grosse droite il m'a dit écoute fils calme toi calme toi je vais trouver une solution à ce moment là je lui ai dit écoute d'accord j'écoute tes propositions il m'a dit on va graisser le bras je dis ok on a graissé le bras du micro et devinez quoi il ne tient plus c'est n'importe quoi ce qui fait que maintenant en fait le bras du micro et je peux pas le lever en fait je peux pas le lever parce qu'il est trop graissé du coup il va falloir que j'attende je sais pas combien de temps avant que monsieur se décide de tenir comme un bras de micro comme n'importe quel bras de micro j'ai fallu que je tombe sur lui c'est le karma le karma d'ailleurs pour ceux qui se poser la question ça là c'est un petit porte bonheur qu'une abonné m'a donné et du coup je l'ai attaché à mon micro pour conjurer le sort du mauvais karma qui me suit constamment ah je vous aime je vous aime pas à moitié quand je vous aime ça fond et la plus grosse chose je pense qui a changé c'est mon lit avant mon lit il était comme ça et maintenant il est comme ça voilà il est juste ici on s'en bat les couilles je sais mais mais en fait il ya une histoire à ça parce que à la base à la base pourquoi est ce que j'ai fait ça j'ai fait ça en fait pour pouvoir jouer au playstation vr vous savez le casque de réalité virtuelle je vous ai fait quelques vidéos dessus et en fait je n'avais pas la place concrètement je n'avais pas la place et j'ai changé le lit pour justement avoir la place et eh ben du coup j'ai fait six vidéos dessus voilà j'ai changé ma chambre pour six vidéos ah je vous dis que youtube ah ouais je fais tout pour youtube clairement je peux pas faire mieux du coup vous avez pu remarquer la disparition de la table du bordel cosmique oui elle s'en est allée elle s'en est allée pour se faire remplacer par une table de nuit il me fait des petites crises d'épilepsie comme ça de temps en temps c'était toi Pikachu t'es toi en alliant genre les deux spots là bas là lui 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 et l'ordi et les consoles on doit pas être loin d'une consommation de centrales électriques ah mais clairement quand je mets tout en marche en même temps la ville n'a plus de courant la ville n'a plus de courant et j'ai beau les prévenir j'ai beau les tenir au courant non j'assume pas celle là je pas fan pas fan après on a les habituelles choses qui traînent sur mon bureau bien évidemment il ya plein plein de trucs je sais que vous l'avez vu je sais que vous l'avez mais je ne testerai pas ça je ne testerai pas ça vous pourrez pas dire que je fais pas tout pour vous ok c'est quoi ça c'est tout noir qu'est ce que c'est que ça ça c'est pète plus toi ou réglisse il est où le bon goût là dedans il est où c'est un double piège tu gagnes pas au final attendez parce que évidemment j'ai des nouveaux goûts j'ai lait à varier ou noix de coco on va tenter un lait à varier ou noix de coco c'est parti et bah c'est notre coco vous voulez que je tombe sur le lait à varier je savais que vous voulez que je tombe sur le lait à varier mais je tombais sur notre coco eh ouais eh ouais les amis c'est sale car franchement je suis le bon joueur j'en prends un deuxième c'est dégueulasse c'est dégueulasse on dirait du lait salé du oh ça me dégoûte bref je crois que je vous ai à peu près tout montrer je transpire je le lait à varier là il m'a mis en pls qu'est ce que je peux vous montrer d'autre pour finir je vais vous montrer mon tiroir secret parce que toute chambre secrète un tiroir secret si on tire le tiroir qui est juste ici oui là vous ne voyez pas le tiroir là vous voyez un tiroir petit roi un tiroir petit roi un tiroir petit roi quand je vous dis que c'est un tiroir secret et bien si on tire ce tiroir on tombe sur une fabuleuse collection de t-shirts là on peut voir le t-shirt des 3 m le t-shirt couronne le suite citations mais également le t-shirt piglou le suite piglou ils font partie de ma boutique de vêtements le lien est dans la description est ce que c'est un placement de produits non est ce que c'est de l'auto promo peut-être un petit peu non j'en suis vraiment très très fier et du coup je suis content j'aime bien vous les montrer de temps en temps franchement je suis content d'ailleurs je porte le gilet je porte un gilet juste ici hop juste là c'est vraiment une fierté j'aime bien vous montrer de temps en temps les vêtements comme ça que je reçois parce qu'au final je vous ai montré que le t-shirt piglou je crois mais en vidéo comme ça en espèce de vlog que vous avez montré les autres et ben voilà j'en ai reçu plein 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 du coup je suis trop content bref je pense qu'on va terminer la vidéo ici j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu me dire ce que vous en avez pensé en commentaire j'aime bien vous faire des petites vidéos comme ça où je m'amuse dans ma chambre on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos d'ici la pression de vous c'est le plus important et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue alors souriez c'était saura tout le monde donc Sous-titrage ST' 501